Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalture.com pour évoquer le programme de ce vendredi 7 juin, quinte et plus en nocturne sur les poudromes de Paris-Vincennes. Il s'agira du prix Titania, une compétition qui s'adresse uniquement aux juments, celle de 6 ans et plus. Ma préférée sera la numéro 6 d'Ascalia, elle possède dans une 12.9 le meilleur chrono du peloton sur ce parcours. Elle s'est imposée d'ailleurs sur ce tracé au mois de mai et à mon avis elle peut parfaitement confirmer. Et je lui poserai le numéro 4 d'Iva du Granit, qui a terminé deuxième dans son sillage à l'occasion de cette sortie commune du 21 mai sur ce parcours. Elle sera déférée des 4 pieds et si elle est sage, elle peut parfaitement jouer la victoire. Le numéro 13 d'Imidicia est à surveiller, elle compte deux quintets à son actif. Résultat, une troisième place et une cinquième place, c'est la régulière. Elle fait pu ici un déplacement ambitieux. Le numéro 10, Crétien 10, mérite crédit. Lors de ses 11 derniers parcours, elle a enregistré 9 modiums dont 5 succès. Une confirmation est ici attendue. Attention également au numéro 12, Chic et Belle, qui vient de devancer la précédente cité à l'occasion d'une sortie à Laval. C'était le mois dernier, plus précisément le 10 mai. Depuis, eh bien, Chic et Belle a enregistré un échec à Anguin, mais il convient de la reprendre. Le numéro 8 dans cette épreuve, 2 étoiles GD, me semble en mesure de bien faire. Elle avait pris une bonne quatrième place dans un quintet face au mal, notamment à Gérimom, qui a depuis fait du chemin. Ici, 2 étoiles GD, mérite crédit, puisqu'elle vient de trouver sa bonne forme en se classant deuxième réchamment à Cherbourg. Le numéro 9 également, déesse de Guéron, première. Le 13 mai, sur les prônes de Cherbourg, elle devançait, à savoir 2 étoiles GD qu'elle retrouve ici. Donc, difficile de faire l'une sans l'autre. Et le 14, Thalysker Horse, un jument régulière. Troisième sur ce tracé le 17 mai face au mal, elle tentera ici de venir brouiller les cartes. En cadence de nos partances, train numéro 3, Caresse. Résumé chiffré pour ce quintet du vendredi 7 juin. 6, 4, 13, 10, devant le 12, le 8, le 9 et le 14. Ce fut du programme, Vincennes. Dans la première, attention, au 111, et voilà, musée au 109, à savoir, et Zélio Smart, ces deux-là, restent sur un probant succès et ont un cœur de confirmer. Je leur reposerai toutefois le 101, vieux l'étoile jet, remarqué par sa plaisante fin de course dernièrement à Vincennes, où il a pris la quatrième place. Dans le prix de G1, une épreuve de groupe 3, nous retrouvons des parts, à savoir, à un dispar, le 5, le 14, Galactique et le 12, Getapi. Ces trois-là ont formé dans cet ordre le trio gagnant du prix de Folcommon, un groupe 3 disputé le mois dernier sur ce tracé de 2700 milles de la grande piste. Mais à mon avis, il convient de le reposer le 9 dans cette épreuve, ces gamins de perderie, à qui ce jour-là a fait la faute pour finir, alors qu'ils semblent assurer de la deuxième place. Et surtout, le 504, Goodboy Lignery. Il avait été battu par la vaincue Gold Eagle en débutant. Depuis, le cheval a signé trois probants succès. Il s'essaye au niveau groupe 3 avec de solides ambitions. J'aime beaucoup le 504, Goodboy Lignery, vous l'aurez compris, pour contrer ceux qui viennent de s'affronter le 5, le 14, le 12 et le 9. Concernant la 6e, je vous conseille le 608 First Montana, c'est un seul de classe, il n'est pas toujours carré d'allure, mais à mon avis, s'il reste au trop d'un bout à l'autre du parcours, il peut parfaitement fournir le lauréat de cette course, le 608 First Montana. Et dans la 7e, on prend les mêmes recommandes, le 707 Gloire et Beauté, le 710 Jebsoni, qui le 24 mai sur ce parcours ont formé le couplet gagnant d'une épreuve de même facture. Concernant Caen Régnant 2, dans la première attention au 112, Ginny du Pommereux, proche de sa course, deux fois deuxième, il tentera ici de débloquer son compteur, il convient également de racheter le 101 Giant Quick, un cheval bien né, un cheval qui fait l'objet de bruit favorable, qui a manqué ses débuts récemment à Neuillet-Pompière. Concernant l'écurie Victoria Dreams, qui revient bien après avoir connu quelques mois de discrétion suite à un virus, il faudra la suivre, cette curie Victoria Dreams, c'est avec le 502, c'est Fleur de Yuka, qui vise ici une 4e victoire consécutive, avec le 706, le 706 également, Duc Guidé, un cheval en retard de Yann, qui compte déjà 6 victoires en 12 courses curieux et qui viennent s'imposer avec de la marge corde à droite Amel et Dumène, et le 808, Enjoy Dream, le cheval vient de marcher une 12-6 sur cette piste de camp le 18 mai, c'était surtout le cours, mais ce chrono preuve, atteste en tout cas, de son regain de condition. Donc l'écurie Victoria Dreams, ça suit avec le 502, le 706, le 808, concernant la Réunion 4 à Compiègne, dans la première, le 101, semble en mesure de se mettre en évidence, ce 2 ans a trouvé sa voie d'en réclamer. Attention également au 302, Raël Abansson, qui est proche de sa course, 3e, 2e, 2e, ce pensionnaire de Nicolas Clément mérite amplement d'ouvrir son palmarès. Dans la quatrième, 402, 409, le 402, c'est Mutamakina, 3e en débutant à Saint-Cloud, fin mars, pas revu depuis, elle sera revu avec intérêt, le 409, Goldica, 5e en débutant à Saint-Cloud au mois de mai, est à l'évidence perfectible, 402, 409, ça c'est à Compiègne en Réunion 4. Concernant Nantes en Réunion 5, j'aime beaucoup le 410, Fauve de Felières, ce cheval a de la qualité, il a couru 6 fois, déjà 4 victoires et 2 podiums, bref, du 100% de réussite parmi les 3 premiers. Le cheval a couru 2 fois sur cette piste de Nantes, résultat de succès, bref, difficile de faire sans lui, dans le quatrième rendez-vous Nantes, c'est le 410, Fauve de Felières. Excellent jeu à tous, bonne journée, rendez-vous demain, pour un nouveau programme. Sous-titrage Société Radio-Canada